C'est parti ! C'est parti ! Il s'agace tout le temps et ça c'est pas un bon signe, c'est en termes de positivité dans une équipe, tout le monde peut louper, il faut aller vraiment travailler ensemble. Voilà, il a parfaitement servi avec la petite couche de ça ! C'est parti ! C'est parti ! Mais que dire, que dire de la petite louche de Ferjani Sassi pour lancer M-Sakni qui derrière fait la différence avec beaucoup de réussite c'est vrai ! Et permet à la Tunisie de mener 1 à 0 ! Et Zimani, on a essayé de calmer un petit peu tout son monde parce que c'est torderbi on l'a dit, et pour l'instant c'était assez calme. Plus le temps va passer et ça commence à monter ! Ça va être l'ami des Tunisiens et l'ennemi des Algériens s'ils n'arrivent pas à revenir au score et je peux vous dire que c'est pas la tension qui va baisser ! Notamment c'est tué dans la surface de réparation et ça, ça dure depuis la première minute de jeu ! Et attention Naguez, il avait oublié un peu le marquage de Zimani ! Et Ghezal s'est bien frappé, c'est boxé des deux points par Matmouti ! Il n'y a pas de prise de risque du côté de Zimani qui allonge le plus loin possible ! La tête de couleur elle est manquée ! Cette remise de la tête avec Kazri ! Kazri qui ne peut pas preler ! Kazri la prochaine ! Moimikazri penalty ! En faveur des aigles de Carthage ! Et peut-être le carton rouge pour Fawzi Koulam ! Suite à cette remise de la tête manquée ! A destination de Malek Asla ! C'est terrible pour les Fenecs ! Il regarde l'emplacement, Monsieur Camille ! L'emplacement de la faute pour déterminer la couleur du carton ! Ça peut être terrible pour l'exagérien ! Ça peut être terrible ! Si on s'en réfère à l'endroit de la faute, qu'il n'est pas dans l'axe du but, il peut sortir quelques cartons jaunes, Monsieur Camille ! Il attend ! Je ne sais pas ce qu'il attend, voir si le joueur est blessé mais bon... Oui et puis il y a eu de nouvelles directives aussi concernant cette fameuse double paire ! S'il les applique, il devrait s'en sortir avec un jaune simplement ! Fawzi Koulam ! On va voir la décision de Monsieur Camille ! Par les centrales des Seychelles qui rappellent le latéral du Napoli ! Franchement, moi je dis que ça ne sent pas bon ! Ça ne sent pas bon ! Ça va, ça va aller ! Ça sera jaune simplement pour Fawzi Koulam ! Heureusement ! Heureusement c'est déjà difficile ce penalty ! Sous le maillot des aigles de Carthage ! Ouais ! L'intelligence de Wabi Kazri, on l'a vu un saut contrôle même s'il n'était pas parfait ! Toujours l'importance de ralentir légèrement sa course et de passer devant son défenseur ! Et là, Fawzi Koulam, malgré l'intention de ne pas vouloir commettre l'irréparable, il n'a eu d'autre choix que d'accrocher Wabi Kazri ! La concentration d'Aïm Zliti ! Avec Ahmed Abdelour qui tourne le dos ! Ahmed Abdelour ! A Naïm Zliti ! C'est parti ! Le contre-pied ! Le break est fait 2 à 0 ! En faveur de la Tunisie ! Face au Fedeck ! Ouais ! Coup de tonnerre par rapport à ce deuxième but qui vient assommer les Algériens ! Mais... La physionomie était quand même dans le sens de ce Tunisien ! Malgré cette erreur de Fawzi Koulam, on la revoit ! Un geste compliqué avec un ballon haut comme ça où il faut s'arrêter pour mettre au gardien ! Avec à mon avis Asla qui était loin, un dégagement en tribune encore une fois ! C'est un geste des fois qui peut sauver une équipe ! Et derrière la qualité technique du Lillois, le plat du pied et sécurité ! Celui qu'il fallait effectuer pour mettre les Tunisiens sur les bons rails ! C'est terrible pour Fawzi Koulam ! Vous l'avez rappelé très justement Brahim ! Mais à partir du moment c'est vrai ! Où Kazri parvient à orienter son ballon, à mettre son corps devant le latéral du Napoli ! Il ne peut plus le toucher ! Même si il ne le touche pas volontairement Fawzi Koulam ! Et il le sait, il n'a à aucun moment contesté ! Il y aura 5 minutes ! 5 minutes de temps additionnel ! Il reste du temps, pourquoi pas ! On voit les Fenech revenir à hauteur, ils en sont capables ! Bagdad Buneja tente de prendre sa chance ! Buneja le crochet passé Abdelho, il s'est retourné ! Abdelho qui relance mal ce ballon dans les pieds de Marez ! Et le contrôlé, il n'est pas bon ! De la porte de Riyad Marez ! La poème relance au contraire de Maloul pour Epsakné ! Mais ce sont ces petites imprécisions qui auront coûté cher à l'Algérie ce soir ! Fawzi Koulam ! Mefta ! Getura ! De Tunisier à Getura c'est super, il a fait la différence ! Marez pour retrouver à Getura le centre en retrait ! Elle est belle ! Avec Sofiane Lali ! On est en train d'ajuster Sofiane Lali ! Et il vient complètement relancer les Fenech ! Dans ce temps additionnel il restera encore 5 minutes ! Quasiment un jouet ! Sofiane Lali ! Le militaire d'Anderlecht ! Qui permet à tout le peuple vert d'y croire encore ! Très très belle entrée de la part de Sofiane Lali ! Encore ce bon travail ! On l'a vu sur le côté droit ! Et ce plat du pied ! Brosser cette frappe intelligente de la part de Sofiane Lali ! Pour venir donner un espoir au Fenech en cette fin de match ! Face aux Tunisiens qui pour le moment Gardent cette victoire dans la poche ! Et ça nous laisse présager d'une fin de match complètement folle ! Versli Mali ! Deuxième parlementaire ! Yacoubi ! Naguez ! Bien joué ! Pas de risque de la part de Naguez ! Il a raison ! Elle a fait un bon match ! Naguez aussi de son côté droit ! Un très présent ! Il reste 20 secondes dans le temps ! Traditionnel ! On ne tient plus en place du côté des deux bons ! La longue mise en jeu de Faouzi Goulam ! Tête œillée à Dali Yacoubi ! Il a ça peut faire mal ! Il a ça peut faire mal avec Emsakni ! Emsakni qui lorsqu'il est ici en jeu ! Il aurait peut-être dû y aller tout seul chercher ! En tout cas y aller tout seul Emsakni ! Et on en restera là ! La joie de tous les Tunisiens ! La Tunisie qui s'approche le plus avant dans ce derby du Maghreb face à l'Algérie ! La Tunisie se relance complètement dans ce groupe B ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !